bonjour bonjour à tous bienvenue sur au devis édifi bienvenue sur notre rubrique méditons ensemble on est vendredi vous allez recevoir cette vidéo là un petit peu tard parce que voilà les occupations de tous les jours et je ne peux pas être c'est pas facile mais je fais comme je peux mais je vais partir que en m'améliorant alors bienvenue à toi bienvenue à vous sur youtube bienvenue à vous sur facebook merci seigneur encore pour ce moment de partage merci seigneur pour ta parole qui est vie merci de nous amener encore père éternel dans tes os que je puisse m'effacer et que toi tu puisses encore croître comme disait Jean qui avait compris que son temps était maintenant qu'il s'efface parce qu'il savait que c'était toi qui étais le messie ce soir encore mon dieu mon roi je vais mettre ce moment entre tes mains et que tu sois encore l'auteur de ce de ce moment que tu puisses encore m'accompagner au nom des yeshua et mène alors les bien-aimés comme je vous ai dit que tous les vendredis maintenant je ne ferai plus de témoignages que on va d'abord lire on va on va on va en fait faire le point de ce que nous avons lu et et donc si vous avez les témoignages encore une fois donc si tu as un témoignage ma soeur tu peux me le partager aussi soit anonymement ou en ce tu me contacte avec le numéro que je mets ici sur facebook vous avez le numéro vous avez le numéro sur facebook et sur youtube vous avez tout simplement un mail voilà donc aujourd'hui j'aimerais en fait je ne ferai on va pas faire le point sur la lecture je vais vous laisser vous même faire le point 1 parce que voilà vous êtes des grands vous êtes des lecteurs et donc vous allez faire un petit peu le point de 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 cette lecture comment vous l'avez vu comment vous l'avez quand vous l'avez lu comment vous l'avez perçu qu'est ce que le seigneur vous a dit encore une fois je vous dis si qu'on est là pour méditer ensemble donc si vous avez des choses vous pouvez éventuellement les partager alors pour aujourd'hui j'aimerais que on lise un petit peu ce verset vous savez le verset 10 le romain dit ce verset 17 qui dit la foi vient de ce qu'on entend et c'est qu'on entend vient de la parole de christ alors c'est vraiment un témoignage que j'ai envie de vous faire par rapport à cette parole et j'aimerais que chacun de nous se prenne conscience de la marche que nous faisons avec le seigneur ici encore une fois pour toi qui vient d'arriver on aime jésus on lit la bible la prière l'intimité avec le seigneur hyper important l'autocritique et prendre conscience du péché et prendre conscience aussi de la mise à part parce que quand je viens te toucher il te met à pas pour t'enseigner et nous devons prendre conscience de ça parce que deux fois nous les chrétiens une fois que on a donné la vie à jésus on croit que ça y est on a déjà passé toutes les étapes mais tant que jésus lui-même n'est pas encore arrivé tu as le temps de de nager mais ne me lâche mais ne lâche pas dans les autres troubles en essayant de faire des efforts personnellement laisse lui-même le seigneur te guider parce qu'il sait pourquoi il sait toutes choses d'accord bon nous allons lire parce que ici comme je dis souvent je ne suis pas ici pour te prêcher le mariage le mari les enfants tout ce que tu veux ici je t'amène à la lecture je t'amène à lire la bible je t'amène à comprendre alors nous allons lire au romain 10 au chapitre tout le chapitre 1 parce que je voudrais que vous comprenez quelque chose en fait et je me laisse guider par le seigneur frère je lis la bible frère le vœu de mon coeur et ma et ma prière à dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne sont pas soumis à la justice de dieu car christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient vous allez comprendre pourquoi je vous lis cela mais j'aimerais d'abord qu'on rentre dans la parole avant de vous expliquer c'est que j'ai besoin de vous expliquer et c'est que le seigneur m'a expliqué par rapport à ce chapitre c'est paul là vous connaissez un c'est romain c'est les épîtres de paul romain vous savez quelle était l'exigence de paul vous saviez comment paul avait cet amour de christ comment il était déterminé comment il marchait avec le seigneur comment quand le seigneur est allé le la rencontrer sur le chemin de damas vous l'avez vu vous l'avez entendu donc vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas me dire que que jésus n'est pas réel ou qui n'est pas vivant on continue la lecture en effet moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra avec elle mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dit pas ton ne dit pas à ton coeur qui montera au ciel c'est en fait c'est en faire descendre christ ou qui descendra de là dans l'abîme c'est faire remonter christ dans les mots d'entre les morts que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche alléluia le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé est ce que vous comprenez si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé c'est pourquoi je vous dis que lire la bible est hyper important parce que beaucoup de gens ici sont amenés ici et là dans une parole qui est vague dans une parole qui vous ne faites plus l'effort la bible dit dans mathieu 11 12 car depuis le temps de jean baptiste à aujourd'hui le royaume dessus est forcé et ce sont les violents qui s'emparent du royaume si tu ne prends pas conscience de ta foi de ta vie après la mort de la résurrection de jésus tu ne pourras pas être sauvé la parole de dieu elle est simple c'est l'homme qui veut leur ajouter de sel de mayonnaise de ketchup tout ce que vous voulez alors que la parole de dieu elle est simple vous connaissez le vous connaissez le dicton qui dit que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les qu'on fait les mûres sauce dans les vieilles marmites je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire là mais que des fois les choses simples des fois tu n'es pas les chers tu n'es pas obligé d'aller prendre une marmite qui est toute neuve que tu viens d'acheter tu veux la sortir parce qu'elle brille mais parce que tu as négligé la vieille casserole j'espère que vous comprenez cela dans l'esprit c'est que j'ai envie de vous faire comprendre la vie de christ là elle est simple c'est pourquoi je vous dis allez-y lire la bible allez-y allez-y aussi vous faire interpeller par le saint-esprit allez-y aussi vous faire interpeller par yeshua allez-y aussi vous faire interpeller par cette parole là qui qui est vivante elle prendra vie en vous on continue la lecture si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence entre aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tout ce qu'il s'invoque car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé tu comprends ici que finalement quand on est chrétien on est tous frères il n'y a plus de juifs il n'y a plus comme dit la bible ici il n'y a plus de juifs il n'y a plus de grecs vous savez la conversion fait quand tu te convertis en christ ça balaie beaucoup du préjugé dans ton coeur ça balaie en fait toutes les toutes les réflexions que tu peux avoir si tu étais raciste tu vas plus être raciste quand tu viens en christ quand tu viens en christ là si tu es raciste tu ne peux plus être raciste si tu continues de raciste et tu prétends être chrétien c'est que tu n'es pas converti c'est que je n'ai pas je n'ai pas en toi je vous dis la vérité je n'ai pas en toi parce que quand tu as maintenant rencontré jésus là il est le centre du monde il est celui qui est la création la bible dit qu'il est le chemin la vérité la vie la bible dit qu'il est qu'il est la bible dit chercher la robe d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné donc expliquez moi un peu quand vous voyez comment quand vous lisez la bible comment jésus s'est comporté qu'est ce qu'il a fait comment vous pouvez être raciste encore c'est que dieu ne t'a pas touché on continue la lecture comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent la bonne nouvelle est ce que vous comprenez ce que paul ici veut faire comprendre c'est à partir de là que je vous commence à vous donner le message que vous donnez donc c'est le chapitre on est dans romains 10 au chapitre 14 à 15 c'est à partir de là maintenant que je vous donne maintenant le message le message ici c'est celui ci comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront comment ils parlent s'il n'y a personne qui prêche et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent la bonne nouvelle on va s'arrêter là pour le moment sûrement que je le ferai en deux temps j'étais en train de prier c'est que chacun de vous fait fait sûrement chez vous vous avez entendu que votre papa est malade votre maman est malade votre frère ou un membre de la famille proche ou bien un ami vous allez je et puis j'étais et puis je me suis mis à prier devant le seigneur parce que j'étais en train de prier pour une pour quelqu'un pour une connaissance à moi je l'avais déjà parlé un petit peu de je l'avais déjà parlé du seigneur je l'avais déjà mis des semences mais je suis toujours en train d'intercédé pour lui devant le seigneur et puis quand j'étais en train de prier le seigneur m'a ramené à ce verset à ce verset de romain 10 au verset 17 car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vers la parole de christ d'accord je n'ai pas lu là parce qu'on est on était on est à 14 et du coup le seigneur me faisait comprendre que c'est bien que tu pries pour lui que tu intercèdes pour lui mais est-ce que tu as tu as sémé est-ce que tu as semé une semence en lui c'est à dire que le seigneur me faisait comprendre que avant de venir t'asseoir et de prier pour la personne parce que souvent on a tendance à faire oui seigneur rappelle toi révèle toi lui seigneur tu es le dieu tout puissant rappelle toi et c'est ce que cette parole au niveau 14 quand vous la lisez vous ne pouvez pas parler de christ à quelqu'un vous ne pouvez pas prier en fait pour quelqu'un si la personne n'a pas encore entendu parler de christ ça c'est le message que dieu m'a donné personnellement moi même d'abord je parle d'abord pour moi d'accord donc le seigneur me faisait comprendre et à un moment donné j'ai eu une vision où je voyais en fait dans mes prières comme de l'eau en fait qui allait toucher les gens au niveau des pieds en fait comme de l'eau qui montait vous savez comme une marée qui commençait à monter et le seigneur m'est tentant de me dire mais vous devez d'abord semer vous devez d'habitude d'abord planter parce que la parole de dieu c'est d'abord une semence c'est comme une graine de maïs c'est comme une graine d'arachide vous allez vous la planter et après une fois qu'elle est plantée vous allez intercéder maintenant pour la personne parce qu'il aura déjà entendu une parole dans son coeur parce que des fois nous on veut parler mais on veut d'abord s'occuper des gens qui sont à l'extérieur on oublie la famille on oublie ton père tu oublies ta mère tu oublies ta soeur je te pose une question est ce que tu as déjà parlé de dieu à ton père à ta mère est ce que tu as déjà parlé de dieu est ce que tu as déjà fait le témoignage le témoignage de ce que dieu a fait pour toi à tes proches même si la situation est difficile dieu est capable de créer des situations quand tu viens auprès de lui tu pries tu dis voilà seigneur me voici devant toi ici aide moi allez parler de toi à ma soeur à mon père à ma mère crée la situation nous soyons pas dans la précipitation mais cherchons d'abord le chemin parce que dieu son objectif c'est de sauver les hommes et le seigneur me faisait comprendre ça je me suis dit je me suis dit mais attends mais seigneur j'ai ruminé avec lui j'ai dit mais seigneur j'ai déjà parlé mais pourquoi il me faisait comprendre que c'est bien que tu pries il n'y a pas de problème c'est bien que tu pries c'est bien que tu intercèdes mais il faudrait que la personne entende cette parole d'abord de toi il faudrait d'abord que tu creuses la terre et tu plantes les graines comprenez moi aussi spirituellement pour que maintenant tu puisses intercèder pour que tu puisses maintenant venir me le présenter et qu'il me disait il faut témoigner de moi ma soeur peut-être que dieu t'a donné des choses il t'a révélé des choses extraordinaires il t'a dit des choses même que moi je ne sais pas peut-être que toi tu vis même des choses plus grandes que ce que moi je vis au jour d'aujourd'hui mais tu gardes ça pour toi mais à quel moment tu vas témoigner de dieu à quel moment tu vas témoigner de ce dieu-là ou bien tu attends un signe ou bien tu attends un signe je sais pas c'est pourquoi en fait le Seigneur m'a amené à ce chapitre car dieu attend non non pardon la foi vient de ce qu'on entend on va revenir on va aller sur le 17 voilà on va aller sur le 16 qui dit mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi Esaïe dit-il seigneur qui a cru à notre prédication ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ donc si les gens qui sont à côté de toi ton voisin ta voisine n'ont jamais entendu parler de Christ comment tu veux si tu ne parles pas de lui comment tu veux qu'ils n'entendent pas comment tu veux qu'ils croient merci Seigneur pour ta parole comment tu veux qu'ils croient s'ils n'entendent pas pas s'ils n'entendent pas cette parole ils peuvent pas croire donc le Seigneur nous appelle à pas à témoigner de lui en tout cas le Seigneur m'appelle à témoigner de lui à parler de lui que avant de prier je parle de lui je plombe cette semence vous savez qu'il y a des stratégies pour parler de Dieu oui Dieu c'est un Dieu stratège vous avez vu ce qu'il a fait sur le mur de Jéricho j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message il y a trois jours elle n'a pas regardé mon profil elle n'a pas vu que j'étais quelqu'un qui parlait de Jésus elle n'a pas vu que j'étais en train de donner mon témoignage et que je criais haut et fort la résurrection de Jésus et ce qu'il a fait pour moi elle m'envoie un message elle m'envoie un message en anglais que je ne comprends pas et du coup je laisse passer ce message je laisse passer un jour ou deux puis je réponds à cette personne en lui disant mais je ne comprends pas le message que vous m'avez envoyé parce que vous parlez en anglais elle m'a dit ok d'accord il n'y a pas de problème elle m'a dit c'est Ézéchiel ok Ézéchiel moi en tant que chrétienne je sais où est le livre d'Ézéchiel mais imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas qui n'a jamais entendu parler de Jésus vous lui donnez juste une info comme ça Ézéchiel mais la personne va comprendre quoi d'Ézéchiel dites-moi et elle me fait comprendre ben écoutez vous n'avez qu'à aller sur Google sur Google oui sur Google vous cherchez Ézéchiel vous allez savoir de toute façon vous faites comme vous voulez moi je suis là pour prêcher la parole de Dieu excusez-moi est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on prêche la parole de Dieu Dieu n'est pas un Dieu de désordre c'est pas un Dieu de bricolage Dieu c'est un Dieu de la perfection vous avez vu ce qu'il a fait dans le désert avec Noé comment tout était bien précis sur comment il donnait des instructions de ses constructions sur l'arche hé enfin bref c'était juste une petite parenthèse que les chrétiens arrêtaient de faire n'importe quoi si tu ne connais pas Christ ferme ta bouche et puis cherche à le rencontrer cherche à chercher les instructions vis-à-vis du Seigneur moi je ne dis pas que je sais tout et finalement j'ai fait comprendre à cette personne mais je ne comprends pas vous et puis j'ai commencé à lui dire mais expliquez-moi un peu c'est quoi expliquez-moi ah non je n'ai pas le temps il est tard je dis ok et je lui fais un bof en lui disant mais vous savez si c'est comme ça que vous voulez parler de Dieu je pense que c'est un peu compliqué parce que moi aussi je fais la même chose que vous mais je pense que la manière dont je la fais elle est différente on veut parler de Dieu tant mieux mais venons d'abord devant le Père pour qu'il nous donne les instructions il y a une façon de parler le monde vous savez aujourd'hui vous voyez tout ce qui se passe c'était le monde difficile les hommes au jour d'aujourd'hui la Bible dit que dans les derniers temps les gens vont lâcher la foi beaucoup de personnes sont en train de lâcher la foi mais maintenant si les chrétiens que nous sommes nous nous comportons comme des comme des gens qui n'ont pas de coeur et qui n'ont pas qui n'ont pas compris que qui n'ont pas compris que ton semblable là est important aux yeux de Dieu si Dieu n'a pas mis l'amour dans ton coeur et la patience tu ne pourras pas parler de lui je l'ai fait un voyage en l'expliquant cela que si vous vous rendez compte que si vous avez un message comme ça vous envoyez ça à quelqu'un qui ne connait pas Christ qui n'a jamais entendu parler de Jésus qui n'a même pas lu la Bible et voulu parler d'Ézéchiel mais qu'est-ce que la personne va comprendre quel est le message que vous allez transmettre et il y a un petit peu de sagesse quand vous parlez de Dieu et là c'était les réflexions habituelles de certains orgueil, arrogante jugement voilà vous me jugez alors que je ne comprends pas Dieu n'est pas le Dieu du bricolage Dieu ne bricole pas dans ses affaires il voudrait que chacun de nous quand nous prenons conscience de comment il vient nous parler nous devons prendre conscience de ça est-ce que vous comprenez donc j'espère que vous allez comprendre ce message là que arrêtez de garder vraiment le message que le Seigneur voudrait que vous reteniez ici c'est que vous témoignez de lui le Seigneur c'est le temps que maintenant au lieu de te cacher là où tu es tu commences à témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie tu commences à dire ce que Yeshua a fait dans ta vie tu n'es pas obligé de venir me dire ça à moi mais je pense que peut-être qu'il te parle et qu'il veut maintenant que tout ce qu'il te montre dans le secret depuis toutes ces années tu commences maintenant à te lever et à te dresser c'est maintenant que les soldats doivent maintenant se dresser c'est plus le moment de se cacher est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem les prophéties bibliques ne font que s'accomplir vous avez vu l'attentat depuis deux jours vous avez vu ce qui se passe donc c'est bon de prier pour les uns et les autres mais commencez maintenant d'abord à mettre des graines les graines tu n'as pas besoin de parler avec beaucoup de stratégie moi dans ma marche pas de stratégie mais ça ne sert à rien de chercher j'ai dix mille choses en fait dans le calme tu peux parler de Dieu à quelqu'un et puis tu l'invites à manger tu dis voilà écoute je connais un petit endroit et on peut aller passer et puis c'est comme ça et puis le Seigneur permet tu peux l'inviter chez toi commencer à discuter le Seigneur peut te peut 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 interpeller quelqu'un dans la rue il y a plein de choses que le Seigneur fait quand il va parler à ses enfants et moi ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une autre façon de voir maintenant une autre stratégie maintenant pour pouvoir parler de Yeshua je parle d'abord pour moi d'accord donc voilà merci Seigneur encore pour ta parole parce que je sais que tu es vivant merci encore pour ce moment de partage mon Dieu mon roi merci encore papa pour la parole que tu nous as donnée encore au nom de Jésus béni sois-tu et je te remets encore papa cette vidéo je te remets encore chaque personne qui va passer par là par ta grâce au nom de Yeshua voilà les bien-aimés en tout cas si tu sens que cette parole là t'a fait du bien je n'aime pas dire faire du bien j'aime toujours dire que si cette parole là t'a touché elle t'a interpellé et que tu sens que tu as vraiment envie de connaître Jésus ou que tu sens que il faudrait que tu prennes une autre résolution et que peut-être que tu ne connais pas forcément Yeshua tu as un numéro de téléphone Dieu me fait grâce aujourd'hui d'accompagner mes grandes soeurs mes soeurs mes petites soeurs à nous avancer un petit peu dans la parole de Dieu donc soyez bénis au nom de Jésus et je vous dis à tantôt